Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Petite anecdote, je filme actuellement avec mon téléphone portable et non pas ma caméra Lumix avec laquelle j'ai l'habitude de filmer depuis le début. Tout simplement parce que j'ai paumé la carte SD. Oui, je suis blonde de temps en temps. Autre petite anecdote, ouais j'ai un plâtre, c'est dû à une fracture du poignet et à un tournoi de basket. Est-ce que c'est bon pour vous ? Cette vidéo commence extrêmement bien. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous connaissez certainement le mythe de Méduse, un des monstres les plus emblématiques de la mythologie grecque. Mais est-ce que vous connaissez réellement son histoire ? Si c'est pas le cas, on va rectifier ça tout de suite dans cette vidéo. Méduse ou Médusa est décrite comme un monstre diabolique ayant des serpents venimeux à la place des cheveux et ayant la capacité de pétrifier et changer en pierre, quiconque croit son regard. Ces victimes figées sur place sont conservées éternellement sous la forme de statues de pierre. Méduse est décrite dans la météorologie grecque comme un être étant foncièrement mauvais, voire cruel. En même temps, quand tu changes les gens en pierre juste par ton regard, ça annonce un peu la couleur. Et pourtant, selon les versions, Méduse ne serait juste qu'une simple victime des divinités grecques. Je vais vous expliquer tout ça, mais tout d'abord, commençons par le commencement, l'origine de Méduse. Méduse est la fille de Forcis, le dieu marin, et de Céto, une autre divinité marine. A l'origine, Méduse est qu'une simple mortelle, elle est décrite même comme étant une magnifique jeune femme à la chevelure sublime. Elle était d'ailleurs très courtisée due à ça. Ses soeurs, elle, Steno et Euryal, sont bien différentes d'elle. Ce sont des gorgones, des monstres marins immortels aux cheveux de serpents. Si Méduse était mortelle à la place, comment ça se fait qu'elle soit transformée en un monstre horrible ? Disons qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de malchance. Vous allez vite comprendre. Comme je l'ai dit plus tôt, Méduse était une très belle femme et extrêmement courtisée. Cependant, elle ne pouvait absolument pas approcher ses prétendants. Pour une seule bonne raison. Méduse est une servante d'Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière, et également une déesse vierge qui impose que ses servantes restent chastes. Méduse, elle a respecté ça en soi. Jusqu'au jour où Poséidon, le dieu des océans, est arrivé. Il est totalement épris par la mortelle et décide de la draguer, malgré le fait qu'elle le repousse encore et encore. Mais Poséidon, c'est pas un dieu qui abandonne facilement et surtout, il y a un petit peu de mal à comprendre le nom. Il se transforme en oiseau et poursuit Méduse qui fuit tant qu'elle pouvait jusqu'au temple d'Athéna. Étant la servante d'Athéna, elle devait totalement se sentir protégée dans ce temple. Après tout, la déesse, elle allait assurer sa sécurité à l'intérieur, non ? Hélas, rien n'arrête le dieu des océans. Il entre dans le temple et viole Méduse. Athéna, elle a pas trop apprécié. Une de ses servantes a une relation intime dans son temple. Consentie ou non, la déesse ne pardonne pas cet affront. Parce que oui, vous vous doutez bien que c'est pas Poséidon qui a été puni dans cette histoire, mais la simple mortelle qui n'a strictement rien demandé depuis le début. En plus d'être traumatisée, Méduse s'est attiré les foudres d'Athéna qui s'est sentie insultée. Une autre version raconte également qu'Athéna aurait été jalouse de la beauté de Méduse. La déesse décide alors de la transformer en remplaçant sa belle chevelure par des serpents et maudissant son regard qui changera n'importe qui en pierre. C'est ainsi que Méduse fut appelée à son tour Gorgone, due à ses origines et à son apparence. Petite parenthèse, savez-vous que l'expression « avoir le regard médusé » vient de cette histoire ? Bah maintenant vous le savez. Suite à ça, Méduse s'exile loin de son pays et devient la proie de nombreux voulant l'assassiner. Tous furent pétrifiés par son regard, sauf un, Persée, fils de Zeus. Le demi-dieu réussit à la vaincre grâce au bouclier d'Athéna. Décidément, on peut dire qu'elle a véritablement une dent contre elle. Il s'approche d'elle sans être aperçu, tout en l'observant dans le reflet du bouclier pour la regarder sans être pétrifiée et... BAM ! Il lui coupe la tête. Le sang qui s'écoule du cou de la Gorgone donne naissance au cheval Hélé Pégase et Chrysaor le sanglier Hélé, tous deux fils de Poseidon. Même morte, Méduse conserve ses pouvoirs de pétrification, alors Persée emporte la tête avec lui pour finir sa quête. Une fois cette dernière finie, il offrit la tête de Méduse à Athéna, qui en récupéra ainsi le sang pour ses propriétés. En effet, du côté gauche, le sang de Méduse était empoisonné et du côté droit, il pouvait ramener à la vie. Et c'est tout pour l'histoire de la Gorgone Méduse. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, bye !